Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle capsule de TechniNews, c'est évidemment juste après ça ! Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. TechniNews, ce sont des informations que je recherche un petit peu à droite à gauche pour vous, pour vous faire gagner du temps, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, pour éviter que vous alliez n'importe où, n'importe comment, faire n'importe quoi, et puis surtout pour éviter de surconsommer alors qu'il n'y a vraiment pas besoin de ça au niveau de notre belle planète aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous remercie de le faire, ça serait vraiment sympa de nous donner un coup de pouce, en cliquant sur je m'abonne, sur la cloche pour être certain de recevoir les notifications à chaque fois que j'en sors une capsule. Vous pouvez également nous retrouver sur Radio CNRV, la radio franco-québécoise qui fait le pont entre la France et le Québec avec une super programmation musicale entre autres, et puis sur pas mal de plateformes, podcasts et autres. Je commence tout de suite une capsule que je veux volontairement courte pour plusieurs raisons que je vous dévoilerai peut-être à la fin de cette vidéo. Alors on commence par 3 informations sur Google, et oui, 3 informations sur Google, la première me réjouit fortement, Google sort ReCAPTCHA V3. Qu'est-ce que ReCAPTCHA ? Vous savez, c'est ce truc qui s'affiche quand vous voulez faire quelque chose sur votre ordinateur, sur un site internet, et qui vous demande de valider que vous n'êtes pas un robot. Donc là, actuellement, on est en version V2, et parfois c'est quand même un petit peu fastidieux, puisque depuis pas mal de temps maintenant, le ReCAPTCHA fonctionne avec des photos. Il faut cliquer sur les bonnes photos, savoir où il y a un bus, où il y a des devantures de magasins, etc. Et selon l'environnement, c'est pas toujours évident. Donc, la nouvelle version de ReCAPTCHA V3 sera beaucoup plus simple à utiliser, puisqu'elle va se servir, encore une fois, de l'intelligence artificielle. Elle va repérer ce que vous faites, et très rapidement, elle saura si vous avez un comportement humain ou pas. Donc si vous avez un comportement un petit peu robotique, attention, ReCAPTCHA va vous repérer, et va vous empêcher de faire ce que vous voulez sur votre ordinateur. Info numéro 2 concernant Google, Google serait en train de réfléchir à proposer un abonnement mensuel pour sa plateforme de téléchargement d'applications Google Play. C'est plutôt, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Eux, ils sont en train de faire un sondage, apparemment, auprès de leurs clients, pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. L'idée, ça serait un petit peu comme Netflix, un petit peu comme votre abonnement au streaming musical, etc. Ça serait de payer tous les mois une certaine somme, et d'avoir accès à l'intégralité des applications qui se trouvent sur le Play Store. Pourquoi pas, à suivre, de toute façon, on le voit bien, les formules d'abonnement mensuelles sont quand même assez répandues sur différentes plateformes. La dernière information sur Google concerne son dernier smartphone, le Pixel 3, et le mode nuit. Alors, je ne l'ai pas testé, c'est des choses que j'ai lues à droite, à gauche, mais tout le monde est bluffé du résultat du mode nuit. C'est quoi un mode nuit ? C'est quand, tout simplement, vous prenez une photo de nuit. Mais je préfère le dire, parce qu'on pourrait aussi dire que le mode nuit a quelque chose. Jean-Raxel n'a pas fini sa phrase, si, si, c'est le mode nuit des photos. Apparemment, il réussit à recréer des choses, il réussit à remettre de la luminosité là où il n'y en a pas. Il réussirait même à prendre des photos que l'œil humain ne voit pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire un peu ? C'est-à-dire, vous voyez quelque chose, tiens, je ne sais pas trop ce que je vois. Alors, au lieu d'allumer votre temps, vous prenez une photo et vous allez pouvoir voir ce que vous voyez. Je plaisante, bien sûr, mais en tout cas, le mode nuit est assez pratique quand ça marche bien pour prendre des photos à l'extérieur, mais aussi pour des photos de soirée, d'anniversaire, etc., etc. Si vous avez un iPhone, je vous recommande vivement de faire la dernière mise à jour iOS 12.1 qui est sortie il y a quelques jours. Quoi de neuf docteur dans cette nouvelle mise à jour ? Eh bien, il y a enfin l'arrivée de la deuxième carte SIM, mais la carte SIM qui s'appelle une e-SIM. C'est-à-dire, c'est une carte SIM virtuelle. Vous rentrez simplement un code que vous donne votre opérateur. Alors, malheureusement, en France, il n'y a que Orange. Vous êtes obligés d'avoir un abonnement chez Orange pour pouvoir faire ça. Sinon, Walloo, ce n'est pas possible. Alors, la e-SIM, ça vous permet de dématérialiser la carte SIM. Et a priori, il y a pas mal de pays dans le monde où c'est déjà en vogue la carte e-SIM. Ça évite de faire balader, à droite, à gauche, des petits bouts de plastique. Et quand on voit le nombre d'abonnements téléphoniques, c'est plutôt pas mal. La deuxième nouveauté qui est enfin en place, c'est l'appel de groupe avec FaceTime. FaceTime, c'est l'appel vidéo intégré à tous les appareils de la marque à la pomme. Et donc, on peut maintenant faire des appels de groupe avec FaceTime. La seule limite, et ça, je vous l'avais dit quand ils l'ont annoncé, c'est qu'en face de vous, il faut que vous ayez quelqu'un qui a un téléphone de chez Apple. Donc, du coup, si vous ne savez pas au niveau professionnel ce qu'ont vos partenaires, vos clients, et en priori, vous ne le savez pas forcément, ce n'est pas forcément la solution que je vous recommanderais. Donc, à tester, mais pas forcément une solution qui va remplacer Zoom ou autre. Je termine par la dernière information du jour, avant la suivante, parce que j'en ai une petite ultime à vous donner. Snapchat arrive sur votre ordinateur avec une application qui s'appelle Snap Camera, qui est plutôt marrante, je l'ai testée. C'est une application qui, en fait, utilise tous les filtres que, normalement, vous ne retrouvez que dans Snapchat, et qui vous permet de vous prendre en photo ou en vidéo directement avec cette application. Alors, c'est une application qui va s'intégrer à d'autres applications du style Twitch. J'imagine qu'elle va arriver dans autre chose. On peut l'utiliser avec OBS, le studio qui permet de faire du streaming et autres. C'est une application extrêmement puissante, OBS. Mais, par contre, si vous n'êtes pas très familier avec la technique, je vous déconseille fortement de vous y hasarder. Elle n'est pas forcément très, très simple. Voilà. Donc, Snapchat, qui est en forte chute, vraiment très, très lourde chute, de moins en moins utilisée, malheureusement, suite à leur plantage de mise à jour il y a quelques mois. Eh bien, Snapchat arrive avec Snap Camera, aussi bien sur Mac que sur Windows. Voilà. La toute dernière info, c'est qu'en fait, je testais un format un petit peu plus court. Pourquoi ? Parce que je me suis mis en tête de vous faire un live tout à l'heure en fin de journée. Donc, on est le 30 octobre, pour ceux qui regardent ça en différé. Juste après l'annonce des nouveaux appareils de la marque à la pomme qui arrive à 15h, heure française. Il y a eu une nouvelle keynote qui devrait nous annoncer des nouveaux iPads, entre autres. Et puis, on verra peut-être un nouveau stylet, etc., etc. Donc, je voudrais couvrir l'événement après avec un live. Mais il ne sera pas sur Facebook, il sera sur YouTube, le live. On va faire une première, on va innover. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à partager, à nous mettre un clic sur « Je m'abonne » et puis un petit clic sur la cloche sur YouTube. Je vous dis à très très bientôt, tout à l'heure, si vous êtes là, sinon, pour une nouvelle Technine News. Merci beaucoup. Passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501